Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 15 juin 2023. Nous sommes toujours avec l'ingénieur Timothée Cognard pour parler optique. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPNN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Timothée, si on devait essayer de résumer tout ce que l'on s'est dit dans cette émission. Première question, c'est quoi la focale d'une optique ? La focale, ce serait quelque part le champ vu par le capteur quand on essaie de faire une image. Ok. Et on renvoie à ton image mentale de la loupe pendant l'émission qui est assez explicite finalement. Oui. La focale est une distance qui correspond à un angle de champ, à un angle de vision. Plus la focale est courte, plus cet angle est large. Et à l'inverse, plus la focale est longue, plus cet angle est étroit. Deuxième question, à quoi correspond le cercle de couverture d'un objectif ? C'est le cercle formé sur le plan où on essaie de faire l'image dans lequel on a une image qui est nette et qui est bien résolue et qui a toutes les propriétés qu'on voudrait avoir pour pouvoir faire une image d'un point de vue photographique. Et ce qui fait finalement que certains constructeurs développent des gammes d'optiques hybrides conçues pour le 24-36 et d'autres conçues pour le format APS-C, c'est que finalement, plus le cercle de couverture est petit, plus le capteur est petit, plus c'est simple, entre guillemets, d'obtenir une bonne qualité d'image. Sur une bonne qualité d'image, il est plus simple d'obtenir une bonne qualité d'image sur une petite surface que sur une plus grande, c'est bien ça ? Oui, modulo, la taille des pixels quand même, parce qu'on peut être à taille de pixels comparable et donc dans ce cas-là, enfin... Il y a des capteurs APS-C de 40 millions quand même aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tellement, je dirais, la taille du capteur, c'est plus une capacité à faire des optiques qui sont plus compactes, avec des tolérances en général un peu plus faciles, beaucoup plus plastiques, etc. Et donc des gammes un peu moins chères et peut-être plus accessibles pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que l'ouverture d'un objectif ? Donc l'ouverture, c'est la capacité d'un objectif à collecter un maximum de lumière. Et en fait, en général, on le résume par l'ouverture maximale possible. On a dit qu'on pouvait éventuellement la changer, cette ouverture, sur le boîtier, mais c'est l'ouverture maximale possible pour l'objectif. On a effleuré la vidéo pendant notre discussion, on n'a pas parlé de la transmittance. C'est une valeur qui est indiquée pour les optiques vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les valeurs d'ouverture mentionnées sur les optiques vidéo et celles qu'on évoque en photo ? Oui, alors en fait, la différence, c'est qu'en photo, donc quelque part, c'est juste une histoire de taille de pupille par rapport à la focale. Et on ne présuppose pas de la quantité de lumière qui va vraiment être transmise jusqu'au capteur. Il se trouve qu'avec les différents, typiquement les coatings qu'il y a sur les optiques, on arrive à un petit peu améliorer la transmission optique. Mais sinon, une vitre typique, elle fait perdre à peu près 4% de la lumière qui lui arrive dessus et qu'elle ne transmettra pas. Le problème, c'est que quand on est en train de dire qu'on va en accumuler peut-être une quinzaine de lentilles, ça commence à faire beaucoup de lumière perdue. Et côté vidéo, on a besoin de savoir en fait si on change une optique par une autre optique, est-ce qu'on va avoir la même exposition ou pas ? Est-ce que quelque chose va changer dans l'image ou pas ? Et donc, c'est pour ça que le côté vidéo se sont beaucoup posé la question de savoir comment ils pouvaient résumer en fait cette information de la transmission lumineuse. Et donc, le T, il correspond à ça, c'est la quantité de lumière transmise. Règle du pouce, le T sera toujours supérieur au F équivalent. Donc, une optique par exemple qui serait un 50 mm f1.4 sera un 50 mm T1.5 ou T1.9 ou quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, on a perdu de la lumière. Donc, on serait à T1.4 si on n'avait jamais perdu de lumière et qu'on avait l'équivalent de la photo. Et là, comme on a un peu perdu de lumière, on est toujours un peu au-dessus, un 5, un 6, un 9, je ne sais pas. Voilà. Très clair. Quels sont les paramètres qui influent sur la profondeur de champ ? Alors là, c'était le point un peu contesté, je crois, de ce podcast. De ton point de vue, après. La taille du capteur en fait partie. Je vois déjà les commentaires arriver. Oui, oui, je sais. On va préparer un clash dans une émission prochaine. C'est un sujet qui revient régulièrement et on n'est souvent pas d'accord les uns avec les autres. Non, mais moi, de mon point de vue, alors je veux bien ressortir les équations si vous voulez, mais la taille du capteur en fait partie, la focale en fait partie, l'ouverture en fait partie et la distance de mise au point en fait partie. Et c'est globalement les quatre informations dont on a besoin. Après, il peut y avoir des petites, on va dire, complexités techniques avec typiquement les lentilles apodisées, etc. Il y a des petites choses en plus qui pourraient rajouter de la complexité dans ce débat. Mais au premier ordre, les quatre paramètres, c'est ceux-là. Ok. Et ça fonctionne de ce sens-là. C'est-à-dire que plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est courte, plus la distance de mise au point est proche, plus la profondeur de champ est courte, plus la focale est longue, plus la profondeur de champ est courte, plus le capteur est grand, plus la profondeur de champ est courte. Et comme dirait notre ami Pascal Martin, la réciproque est évidemment vraie. Qu'est-ce qui caractérise le piqué d'une optique ? C'est quelque part le produit entre à la fois d'un côté la capacité à résoudre des détails fins, donc la netteté, et le contraste qui correspond à ces détails fins. Donc la capacité à avoir une impression de vraie différence entre du blanc, du noir par exemple, à ne pas avoir une sorte de gris diffus. Et donc c'est un mélange de netteté et contraste. Et du coup, dans quelle configuration on doit mettre son objectif pour espérer obtenir le meilleur piqué possible ? Alors moi, ma règle du pouce, pour faire simple, ça serait prendre l'ouverture maximale et descendre de deux stops. Donc si on était à F2 par exemple, se mettre plutôt à F4. Donc là, on a le piqué maximal au centre, mais aussi l'image la plus homogène possible, puisque le piqué peut varier entre le centre et le bord des images. Ah, ce n'est pas qu'il peut, c'est qu'il varie systématiquement. Et le piqué sur les bords est systématiquement moins bon que celui au centre. Mais là encore, il faut regarder au cas par cas quand même et aller consulter les tests chez nos confrères, que ce soit réponse photo, chasseur d'images ou encore les numériques qui procèdent à des mesures labo. On constate quand même que les optiques hybrides sortis récemment, je pense notamment à un Sony 50mm f1.2, ont désormais un piqué superlatif à la pleine ouverture et même un petit peu plus sur les bords des f1.2. Donc à vérifier au cas par cas. Oui, c'est toujours la limite de l'exercice, c'est de faire une règle générale qui tire à tout le monde. Est-ce que tu peux nous lister les différents types d'aberrations que l'on peut rencontrer dans un objectif ? Alors il y en a qui viennent de la partie colorimétrique, donc ça c'est tout ce qui est aberrations chromatiques. On n'a pas tellement eu le temps de faire la distinction, mais il y a du latéral et du longitudinal en fait. Et il y a même des aberrations plus compliquées, sphérochromatisme, enfin ça c'est des choses, on n'a pas vraiment le temps de développer. Donc c'est tout ce qui va changer en fonction de la couleur, les défauts colorés qui peuvent apparaître dans l'image. Il y a toute la partie géométrique pure, donc ça c'est souvent la distorsion. Donc du barilet, du coussinet, éventuellement on parle parfois de distorsion en moustache quand il y a une sorte de mélange entre du barilet et du coussinet. Et il y a tout ce qui est, on va dire quelque part, des aberrations optiques dont on ne peut pas vraiment se débarrasser facilement, éventuellement en traitement, parce que la distorsion peut la corriger assez facilement en traitement. Les aberrations, par exemple, sphériques, de coma, d'astigmatisme, ou même de la courbure de champ, on ne peut pas vraiment les dégager derrière en traitement. Pourquoi certains objectifs vignettent ? Alors il y a du vignettage un peu naturel qui vient de l'ouverture, donc les objectifs à très grande ouverture ont une tendance naturelle à vignetter. Et puis derrière, c'est un peu quelque part un choix de construction. Et souvent, les ajouts de vignettage proviennent soit d'une volonté d'avoir des lentilles relativement compactes, soit d'une volonté d'avoir une très bonne résistance aux lumières parasites du soleil, flair, etc. Et bien ça me permet d'attaquer la dernière question. Comment on fait pour essayer d'éviter au maximum le flair ? On met un pare-soleil déjà pour commencer. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Et puis on essaie d'éviter les gros contre-jours. Je pense que c'est les deux règles de base. Après, malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de miracle. Les optiques qui ont des traitements un peu insuffisants en termes de revêtement des lentilles ne pourront pas forcément bien résister au flair. Ou au contraire, on peut aller le chercher, le flair, et obtenir de super beaux rendus avec des optiques anamorphiques, par exemple, comme les Laoi, qui produisent des jolis effets de flair avec des couleurs différentes selon les modèles. Ça peut être un flair doré, un flair bleuté, qui donne un certain cachet à l'image aussi. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada